Vous décidez que vous êtes sûrs de faire une élection présidentielle pour faire une élection présidentielle. D'abord, pourquoi est-ce que vous devriez faire cette stratégie ? Je sais que, déjà, malheureusement, l'histoire m'a donné raison. Parce que, moi, je disais que les leaders de la coalition Djemay Président, dès que l'élection s'est déroulée, je leur ai dit que Djemay Président m'avait traité de tous les noms d'oiseaux. Djemay Président m'a dit que Djemay Président était une coalition événementielle, temporaire. Djemay Président, ça concernait l'élection présidentielle. Donc, Djemay Président, la coalition Djemay Président, même le nom, ne peut pas aller au législatif. Parce qu'on parle de Djemay Président. Djemay est déjà présent. Donc, nous devons aller au législatif. Moi, je vous ai dit, le président, si vous décidez de l'Assemblée, il faut qu'on cherche une autre coalition, mais Djemay Président, nous devons le faire. Ce n'est qu'il y a pas de la vérité. Mais, si on va aller vers la réalité du pouvoir, c'est qu'on a fait le président de la République, Basseer Djemay Fayyé, avec le premier ministre, Ousmane Sonko, on ne sait que l'Porze Passé urinelle son parti et son mouvement. Vous savez la politique tiene rationalité. Moi, j'ai laiterellement. Non, j'ai laiterellement. Je suis d'accord que l'Ousmane Sonko et le Parti Passif ont eu le mouvement. Ca c'est une réalité. Si tu es un homme politique, la réalité n'est qu'il faut que l'on soit. Il faut que l'on soit. Pour faire beaucoup plus simple, je vais proposer ça au Président Ousmane Sonko. Si on est législatif, on va prendre la coalition, on va faire un récipice passif. Je vais aller à l'élection législative. Il faut que l'on soit en démocratie. Mais moi, je n'ai plus de élection présidentielle. Tout le monde doit faire. Mais l'élection législative, il faut que l'on soit en démocratie. Que moi j'ai parlé au sein de Djomay Président... C'est qu'ils ont des droits. Ils ont fait une liste commune, ils ont fait des législatives ! Il faut qu'il y ait un député, on se retrouve à l'Assemblée Nationale, On fait même un groupe parlementaire, deux ou trois grands groupes parlementaires. Ils sont dans la mauvaise présidentielle. parce qu'en face, les réalités sont qu'ils vont sotter pour qu'ils vont faire notre travail maintenant, moi, la suggestion c'est qu'il n'est pas interdit au sein de Diomay Président d'avoir des listes communes qu'ils peuvent avoir ils peuvent avoir les listes ils peuvent avoir les listes si on s'est assemblés comme on s'est allié on se retrouve autour de la grande mouvance présidentielle même si on a deux ou trois groupes parlementaires on a créé un projet de loi pour qu'on puisse discuter pour le bonheur des Sénégalais maintenant, ce qui est fait, est fait le premier ministre Ousmane Sonko a pris la décision de prendre le passif pour les lésitatives maintenant, quelqu'un est d'accord vous allez voir, quelqu'un est d'accord donc, nous sommes d'accord comment vous avez-vous élaboré c'est-à-dire, dans l'investiture comment vous avez-vous fait vous avez-vous pris le membre du Président dans l'investiture oui, mais l'investiture c'est une liste une liste inclusive wow, l'investiture il y a des militants et responsables de passifs il y a toutes les instances de passifs que ce soit le mouvement des dars que ce soit les handicapés que ce soit les femmes que ce soit GPS que ce soit Maggi Passif mais, parallèlement aussi les alliés ils ont dit ils sont en train de prendre parce qu'ils sont en train de faire leurs dossiers maintenant, on va voir on va constituer une équipe parce qu'on ne veut pas faire des individualités parce qu'une individualité c'est qu'il n'y a pas de gagner nous, nous voulons constituer un bloc une belle équipe un groupe vous savez, l'issue qui veut gagner Lasse Badiane il est dans l'issue ou il ne veut pas être dans l'issue Ibre Diou ou Fatou Fall il ne veut pas être dans l'issue l'essentiel c'est de permettre à Passif et au Président de la République d'avoir une majorité confortable à l'Assemblée Nationale pour que mais, vous voyez ici il y a 4-5 mois le Premier Ministre avait présenté en Conseil des Ministres 35 projets de loi ce qui est que ils devraient soumettre à l'Assemblée Nationale c'est ce qui n'est pas dans le programme de l'Assemblée Présidente mais c'est ce qui est pour qu'on puisse l'assembler discuter de ça pour qu'on puisse l'amender pour qu'on puisse le voter il faut qu'on ait une majorité confortable à l'Assemblée Nationale et le projet de loi il n'y a pas un projet de loi qui est en l'encontre des intérêts des Sénégalais est-ce que vous avez l'impression que il faut abroger l'amnestie ? non il faut abroger l'amnestie c'est ce qui est l'on ne peut pas ok donc ce qu'on doit faire c'est avant que je vous le dis c'est que nous on veut une majorité confortable à l'Assemblée Nationale pour permettre le projet de loi comme je vous l'ai dit le projet de loi qui est dans le sens pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens nous l'avons le projet de loi qui est en train de te gâter la République du Sénégal te gâter les institutions du Sénégal te protéger les sous du Sénégal parce qu'il y a une inéquité entre la République sénégalaise et d'autres républiques parce que vous voyez les nations qui sont les contrats ils sont les contrats ou les conventions bilatérales donc le Sénégal va les léser comme c'est signé dans des conventions dans des contrats il faut qu'on dépose à l'Assemblée Nationale des projets de loi qui vont créer une équité c'est une distribution des recherches de manière équitable le Sénégal est en train de voir une nation elle est en train de voir si il y a des partenariats publics privés les gens sont en train de voir mais il y a un groupe présent qui va mettre en place qui est le Dr Harim Bamba Diagne qui est en train de voir et d'autres économistes qui est le Dr Professeur Mounir Ndiaye Mounir Ndiaye donc qui a été nommé récemment ministre conseil à la présidence il y a un bureau chargé des questions économiques il y a un avocat il y a un maître Bamba Diagne et eux autres il y a un avocat il y a un avocat depuis des mois de regarder les contrats et les conventions que le Sénégal a signé avec ses partenaires des pays ou des organismes internationaux dans ce cas tout ce qu'on sait c'est nous allons remettre en cause mais il nous faut une majorité à l'Assemblée nationale pour procéder la loi on peut l'assembler pour le bonheur des Sénégalais l'Assemblée nationale il y a une campagne la campagne a commencé mais il y a une élection législative dans la coalition de la présidente qui s'est passé d'une part il y a des investisseurs il y a des risques d'abord par rapport au mouvement qui est-il ? non non pas du tout parce que vous avez vu que vous êtes engagé même du côté président qui est-il vous avez fait un retour est-ce qu'il y a des risques politiquement ? nous ne sommes pas des politiciens de métier je suis à mon bureau qui est venu à faire émission si je me parlais je suis à mon bureau et je suis à mes activités professionnelles donc moi je n'ai pas un salaire politique je ne l'attends pas donc moi ce que j'ai fait c'est le développement au Sénégal je ne peux pas ou je ne peux pas me dire parce que les Sénégalais ont vu la gouvernance de la République et le Premier ministre Ousmane Sankou je le ferai moi le président quand j'ailiché Kasso le président UMI parce que se sont ma famille venait dans ma maison ça en détail je le illness je le displaying et pour cette période il n'était pas hacke je me déroule diab es Je suis venu en France Pourquoi ? Oui, car quand j'ai eu le président de la France, le président de la France a été venu à la maison Après le résumé, ils ont commencé à me dire « je veux dire » Ils voulaient faire des choses ? Oui, ils voulaient faire des choses Parce qu'ils ont vu qu'ils ont besoin de faire des choses J'avais besoin d'être venu à la maison Et je pense qu'il faut assumer nos amitiés Si je suis mon ami, je suis mon ami Je suis de la maison J'ai été le premier à part Ababakar Sadiq Top Pour venir à la gendarmerie parce que c'est mon ami Vous avez compris ? Donc moi, c'est mon homme Je suis de la personne Je suis de la personne Donc je suis de la mère Je suis de la personne 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 Mais je ne veux rien Parce que moi Je ne suis pas chasseur de primes Comme certains Ce sont les maires qui ne sont pas de nomination C'est parce que toutes leurs filles Elles sont en politique Je ne veux pas de la personne 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 Donc il y a beaucoup de personnes Je suis de la personne En tout cas Elle est en train d'être Réplisant de la République Basiri Diomaï Fay Et le premier ministre Ousmane Sonko pour répondre à ta question il n'y a pas de risque politique ce qu'on va faire c'est le Sénégal ce qu'on va faire c'est le Sénégal parce qu'on est un mouvement c'est le Sénégal c'est le Sénégal donc si on peut se battre sur la liste moi Lasse Bajan je vais vous battre sur la campagne avant de faire une majorité à l'Assemblée Nationale mais Lasse, est-ce que des fois une japonais est-ce que tu es un élément perturbateur dans le bureau de la coalition parce que souvent aussi on voit que tu es dans le bureau dans le bureau de la coalition dans le bureau de la coalition est-ce que ça peut être cohésion dans le bureau de la coalition ? mais Lasse Bajan il sait que c'est un homme objectif moi, si je vois que tu es en train 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 que je ne sais pas que tu es en train 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 mais je te critiquer je suis un homme libre le président Dioma il ne faut pas le critiquer il faut le critiquer le premier ministre Ousmane Sonko il faut le critiquer il faut le critiquer parce que ce sont des êtres humains les gens ils ont pris des engagements si je vois qu'ils ont fait ou qu'ils ont dit qu'ils ne font pas qu'ils ne font pas ou qu'ils ne font pas mais je vais le critiquer je suis un homme responsable donc si tu es en train que Dioma est présent tu es un leader politique à quoi tu te donnes donc tu ne peux pas me faire des critiques mais je n'ai pas de problème critique personnel avec qui que ce soit je ne fais que des critiques objectives allant dans le sens de mieux faire pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens mais si je vois que tu es perturber ou de débrouiller l'arrogance ou de débrouiller 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 ou de manquer de respect à des débrouillages je ne vais pas te dire je vais te critiquer je vais te dire je vais te dire je vais te dire je vais te dire même le président de la République ou le premier ministre est là et le choix de maître Moussa Diop quand il concerne la coalition il va y aller à la liste est-ce à dire qu'il est maintenant dans la coalition ou il va y appeler tout le président Diomaï ? non il va y aller dans ce que je lis sur la page Facebook il va y aller il va y aller il va y aller dans la coalition Diomaï il va y aller dans la mouvance présidentielle il va y aller dans la coalition Diomaï donc il va y aller comme je l'ai dit il va y aller déposer les listes ils n'ont pas de dégoût ils auraient dû se préparer en conséquence je sais que si je voulais aller dans la législative avec mon liste je vais les préparer après préparer mes 15 millions pour faire mon liste mais moi j'ai dit depuis le début que je soutiens ce passif moi je l'ai dit que beaucoup de gens sont présents moi ici je l'ai dit la liste que tu es présents de la République Basiri Diomaï et le Premier ministre Ousmane Sonko et le passif qui sont présents moi j'ai été clair donc depuis le début je vous ai dit de la position donc moi je suis foncièrement avec le président Diomaï et le Premier ministre Ousmane Sonko et le passif donc les gens ont le droit de déposer ces listes vous allez vous allez au député maintenant tu es toujours dans la coalition tu es toujours dans la mouvance présidentielle moi je suis député je ne suis pas non-inscrit je ne suis pas dans le groupe parlementaire de la mouvance présidentielle donc moi l'option que je vous ai dit je pense que si je vous ai dit ça aurait été mieux nous avons parce que parfois il faut se diviser pour mieux se retrouver parce que mais Mohamed est-ce que dans la coalition Diomaï Président les leaders politiques vous savez 275 personnes et vous avez mouvement et parti mouvement et parti nous sommes 275 nous sommes 275 nous ne sommes pas passifs nous ne sommes pas les militants les responsables de passifs c'est-à-dire les leaders qui composent Diomaï Président nous sommes 275 mais ça dépassez le marge de nombre de députés députés 165 avec Jaspora y compris maintenant nous sommes Diomaï Président nous ne voulons être députés nous sommes passifs nous sommes mais c'est inconcevable parce que je n'ai pas le droit c'est ça la réalité politique c'est ça qui est qui est qui est si on ne peut passer vous ne pouvez nous le droit parce que c'est 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 ce qui est 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 passifs durant son parcours nous n'avons c'est qui est mais l'âge c'est parce que c'est le plus grand parti du Sénégal. Son leader, c'est le plus grand leader politique du Sénégal.